Daniel, écoutez à ma rime, Péric Raffet, je reprends la page 72, 9 lignes par le bas, là où il y a le point Véga Mishéunaki. Je récapitule un peu tout ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Péric Raffet, la Noire Zake nous a expliqué ce qu'est un Benoni et comment parvenir au niveau de Benoni. Puis à partir du Péric Raffet jusqu'au Péric Raffet, la Noire Zake nous a expliqué combien la tristesse pouvait être un danger dans la progression de notre Benoni dans un Vodat Hachem. Et à partir du Péric Raffet, la Noire Zake nous explique qu'un Benoni peut aussi être freiné dans son Vodat Hachem parce que nous avons appelé Tim Tum Alev. Tim Tum Alev, alors le Tim Tum Alev c'est un obstacle dans un Vodat Hachem pour un Benoni, alors à plus forte raison, pour un Rasha, un Rasha Betovlo. Vous vous souvenez de la définition d'un Rasha Betovlo ? Un Rasha Betovlo c'est quelqu'un à qui il peut arriver de faire une avérin, une fois tous les 7 minutes ou une fois tous les 70 ans. Mais puisque ça peut lui arriver, on l'appelle un Rasha Betovlo. Alors on a compris que ça concernait la majorité d'entre nous et si un Benoni peut être freiné dans un Vodat Hachem par la tristesse ou par ce Tim Tum Alev, par cette insensibilité à la Torah et à l'Akdusha, alors combien plus ça peut être un obstacle pour un Rasha Betovlo ? Et quelle était l'origine de ce Tim Tum Alev ? Nous avons déjà ciblé ce qui était à l'origine de ce problème. C'est le Nefesh Abamit, le Nefesh Abamit qui est plein de sa propre personne, qui va annoncer « Moi aussi il faut me considérer, moi aussi il faut me respecter, il n'y a pas qu'Akdush Baruch Hu ! » Moi aussi j'existe. Et c'est donc en se brisant que l'on va briser ce Nefesh Abamit qui prend tant de place à l'intérieur de nous. Lorsque je vais réussir à le briser, je vais développer davantage de sensibilité pour la Torah et pour l'Akdusha. On raconte qu'un certain Hassid, l'Admour Azaken, qui était ensuite devenu un Hassid de l'Admour Amtsaï, du deuxième Rabbi, puis du troisième, du Tzemar Tzedek, qui s'appelait Rabbi Tzrak Aizik Mihomil. Et ce Hassid a donc connu ces trois générations de rébellines depuis l'Admour Azaken jusqu'au Tzemar Tzedek. Et il a aussi vécu l'histoire de l'Utet Kislev, l'emprisonnement du Rabbi, l'Admour Azaken, sa libération. Il a raconté que la première année, l'Admour Azaken n'a pas fait de Saouda Toda, de remerciements, de Saouda pour remercier Akadosh Baruch Hu, parce que les accusations n'étaient pas encore levées. La deuxième année d'ailleurs, il a dû répondre à d'autres accusations qui, selon l'Admour Azaken, étaient encore plus sournoises et dangereuses, parce qu'elles ne visaient pas seulement sa personne, comme lors du premier emprisonnement de l'Admour Azaken, mais elle visait la Hassidoute elle-même. En tout cas, voilà, la première, la deuxième année, il n'y a pas eu de Saouda Toda, de vraiment de Fabringen, et ce n'est seulement que l'année suivante que l'Admour Azaken a fait un premier Fabringen pour célébrer la libération de l'Utet Kislev. Et au cours de ce premier Fabringen, il raconte, la vie de Sarkasik-Mohmi, il raconte que l'Admour Azaken a déclaré. Pour un Hassid, il y a certaines choses qui sont considérées comme des interdictions de la Torah, comme des mitzvototas. Voilà ce qu'a déclaré l'Admour Azaken. Être triste, être idiot, et c'est là où je voulais en venir, ressentir ses qualités. Pour un Hassid, c'est une mitzvototasé, c'est une interdiction de la Torah. Ça veut dire quoi, ressentir ses qualités ? Ça veut dire, je suis quelqu'un de bien, ce n'est pas de l'orgueil, j'ai vraiment des qualités, mais du coup, je le ressens. Ce n'est pas un défaut que d'avoir des qualités, évidemment, mais le problème vient quand je le ressens trop. Et du coup, lorsque j'ai trop d'argachat malat atzmo, lorsque j'ai trop de considérations pour ma propre personne, alors j'en aurai d'autant moins pour Akkadosh Baruch Hu, et de ce fait, je vais devenir moins sensible pour la Torah et pour l'agdusha. Voilà ce qu'est le Tim Tumalev que nous avons à traiter dans le Paré Kravtet. Alors juste pour l'histoire, Al-Murazaken, au cours de ce même, Fabringen a déclaré que pour un Hassid, c'est aussi une mitzvotasé de la Torah, une mitzvotas positive, que d'être joyeux, que d'être intelligent, et que de savoir faire ce que l'on a à faire, rapidement, mais sans bâcler, avec pondération. En tout cas, trop d'égo, trop de yeshout, trop d'estime de soi, va nous conduire à avoir d'autant moins de sentiments pour tout ce qui touche à l'agdusha. Alors que faire ? Eh bien, il fallait donc briser celui qui est à l'origine de cette situation, le neuf ashabamit. Comment fait-on pour le briser ? Eh bien, il faut se briser soi-même, puisque c'est lui qui est en position dominante. Première chose qu'on lui a dit, finalement, tu n'es qu'un animal, puisque tu réponds à tes instincts comme un animal. Deuxièmement, on se disait que tu es capable de commettre des fautes, même si tu ne les commets pas, mais tu en es capable au moins. Tu es un criminel en puissance. Troisièmement, nous avons appris qu'il fallait se rappeler de ces fautes de jeunesse. Et là, tu vois, là, tu vois, on est peut-être plus à jour. Elle doit être renouvelée. Et dans ce cas, c'est comme si, au jour du même, toutes les fautes qui ont été commises dans le passé, eh bien, on nous les remettait sur la table. Et tout cela va avoir pour effet de nous briser. Le Ravendel Futafas raconte qu'il y a un des élèves du Gan de Vilna qui s'est recherché. Il a recherché un chemin qui lui convienne dans la Vodat Hashem. Et donc, il est passé d'un tzadik à l'autre parmi les différents élèves du Baal Shem Tov et du Magi de Mezrich. Et finalement, il a fini par rejoindre l'Admorazaken à Lyozna. Et au cours d'un Fabringen, les autres assidimes lui ont demandé qu'est-ce qu'il a trouvé à Lyozna, chez l'Admorazaken, qu'il n'a pas trouvé chez les autres tzadikim qu'il a rencontrés. Alors, il leur a expliqué quel était le chemin, la démarche qu'il a suivi tout au long de son périple spirituel. Et il leur a expliqué. Au départ, j'étais à Vilna. À Vilna, j'étais un élève du Gan de Vilna. Et lorsque je faisais un Kesh Bonnefesh, lorsque je faisais un bilan, un bilan que je pensais être sincère, et je me disais, « Chatati, j'ai fauté ! » Qu'est-ce que je pensais ? Moi, j'ai vraiment fauté ? Je sers Hachem de la façon la plus complète qui soit. J'étudie la Torah et je pratique la mitzvot. Lorsque je dis que j'ai fauté, c'est tout simplement un mensonge. Alors, je finis par rechercher. Est-ce qu'il n'y a pas des petites avérotes qui seraient passées sous le tapis et qui pourraient justifier le fait que je déclare « J'ai fauté ! » Effectivement, j'ai trouvé quelques petites avérotes minimes, minuscules, qui m'ont permis de dire « Chatati, effectivement, j'ai fauté ! » Je dois reconnaître mes fautes et les regretter. Mais au fond de moi, je me disais « Très bien, j'ai fait des petites fautes ! » Mais ça ne vaut rien par rapport à d'autres personnes qui font des fautes tellement plus graves que les miennes. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours pensé à cette époque-là. D'accord, j'ai commis des fautes. C'est vrai. Mais je ne suis pas un vrai fauteur. L'autre, c'est un vrai fauteur. Celui qui fait des vraies arrientes. Je n'étais quand même pas très à l'aise avec cette approche. Il raconte notre racine. Je n'étais pas très à l'aise avec ça. Alors, j'ai décidé d'aller rejoindre Rabbi Levi Yitzhak Mubar Ditchov. Et là-bas, j'ai appris que l'autre est mon miroir et que les défauts que je vois chez l'autre, en vérité, ce sont les défauts qui se trouvent à l'intérieur de moi. Et j'ai essayé de faire un « Chesh bon defesh » de nouveau, de faire un vrai bilan. Et je suis arrivé à la conclusion qu'effectivement, j'ai vraiment commis des fautes. Puisque ces fautes que je vois chez les autres, finalement, sont le reflet de mes propres fautes. Mais ce n'est pas si grave. Parce que Rabbi Levi Yitzhak Mubar Ditchov nous a appris qu'Akadosh Baruch Hu nous aime dans toutes les situations. Et puis, j'ai continué mes recherches jusqu'à arriver chez Rabbi Elimelech Milizensk. Et Rabbi Elimelech Milizensk m'a appris à être honnête avec moi-même. Il m'a appris que le seul qu'on peut tromper, c'est soi-même. On ne trompe jamais les autres. Les autres savent très bien ce qui se passe. Il n'y a que toi que tu puisses tromper, que tu puisses leurrer. Et dans ce cas, j'ai commencé à comprendre que lorsque je déclare à Tati, j'ai fauté, c'est que vraiment, j'ai commis des fautes. Puis de nouveau, j'avais une petite idée derrière la tête. Je me suis dit, c'est vrai, j'ai effectivement commis des fautes. Mais, a priori, je ne vois pas pourquoi ça devrait s'arrêter. C'est une fatalité. Ça va certainement continuer. Puis je suis arrivé chez l'Odmurza Ken, Adiosna. Et là, j'ai appris le Sefer Atania. Et là, j'ai appris qu'est-ce que c'est qu'une faute. Et j'ai appris comment chaque juif a l'occasion de faire Tshuva et de réparer ses fautes. Alors, je suis arrivé à la conclusion suivante. C'est vrai, j'ai effectivement commis des fautes. Mais, je ne récidiverai jamais. Je ne veux plus recommencer. Et c'était là la troisième idée que développait l'Odmurza Ken pour nous permettre de nous briser. Maintenant, l'Odmurza Ken va passer à autre chose. Il va nous dire, très bien, tu n'as peut-être pas fait de fautes de jeunesse. Imaginons. Alors, comment vas-tu faire pour briser ton ego, ton FHB, ton estime de toi ? Eh bien, tu vas tout simplement réfléchir. À quoi tu as pu penser ? Qu'est-ce que tu as pu dire ? Et qu'est-ce que tu as pu faire tout au long de ta vie depuis que tu es né ? Est-ce que c'était du côté de l'Akdusha ou ce n'était pas du côté de l'Akdusha ? Alors, j'imagine que vous allez me répondre c'était des fois du côté de l'Akdusha. C'est vrai, pas trop longtemps. Mais sinon, la majeure partie du temps, on ne le passe ni dans l'un ni dans l'autre, ni du côté de l'Akdusha, ni du côté qui est autre. Posez l'Akdusha. Je ne fais pas d'Averot, mais je ne fais pas de Mitzvot. Je suis dans la neutralité. Et nous avons déjà appris qu'il n'y a pas de neutralité dans Avodat Hachem. Soit j'investis du temps dans l'Akdusha, soit ce n'est pas le cas. Et le temps qui est investi dans l'Akdusha en pensée, en parole et en action, je sais très bien qu'il est beaucoup plus inférieur au reste. Au reste qui n'est pas investi dans l'Akdusha. On raconte au sujet de Joseph que lorsqu'il a été vendu, ses frères l'ont... Enfin, avant qu'il ne soit vendu, ses frères l'ont mis dans un puits. Et la Torah déclare que ce puits était Rek en Boumaïm. Il était vide, mais il n'y avait pas d'eau. Alors Rachid demande, mais s'il est vide, évidemment qu'il n'y a pas d'eau. Et pour cela, Rachid répond, il dit qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. On se demande, pourquoi on est obligé de dire qu'il y avait des serpents et des scorpions ? Peut-être qu'il n'y avait pas d'eau, tout simplement. Pourquoi être obligé de dire qu'il y a des serpents et des scorpions ? L'eau représente la Torah. Là où il n'y a pas d'eau, il y a nécessairement ce qui est opposé à l'Akdusha, les serpents et les scorpions. Et donc, même si, disons que tu n'as pas fait de la Verrote, mais tu as évolué dans un univers qui n'est pas celui de l'Akdusha et donc qui est celui des clipotes. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais imaginons quelqu'un qui serait comptable. Sauf qu'il est comptable pour le parti de Marine Le Pen ou pour le Hamas ou pour je ne sais quelle entité comme ça, abominable. Alors, on pourrait dire moi, je suis un comptable, je fais mon boulot, je ne partage pas les idées de la personne qui m'emploie, un point c'est tout. Et on va lui répondre écoute, c'est peut-être vrai, tu ne partages pas ses idées, mais quand même, tu mets les pieds là-bas, tu travailles là-bas. Et c'est un peu dans cet esprit-là que la Noir Zakey nous explique de quelle manière nous briser. C'est vrai, tu n'as peut-être pas fait de faute. Mais le seul fait de ne pas être investi davantage dans la Kdusha fait que automatiquement tu étais investi du côté opposé à la Kdusha. Tu fais partie de cet univers, tu évolues dans cet univers qui était opposé à la Kdusha. Encore une fois, il est là, de quoi se briser ? Alors, dans les mots, celui qui n'aurait pas fait de faute de jeunesse très grave, il va devoir réfléchir sincèrement à ce que dit le Zorakadosh, d'être littéralement le Bala Rejbon, ça veut dire le propriétaire du bilan. Je vais y revenir tout de suite, je vais d'abord terminer. Dainu l'asot Rejbon imnav sho. De faire un vrai bilan, un bilan sincère avec soi-même. Mikol Marchavot va dire de toutes les pensées, les paroles et les actions qu'il a pu faire. Depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui. Même si depuis qu'il est né, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait de faute puisque avant la Bar Mitzv ou au moins avant l'âge du Chinur, on ne peut pas nous reprocher d'avoir fait mais au moins on peut nous reprocher d'avoir évolué dans un milieu qui n'était pas celui de l'Akdusha. Dans quel univers j'ai évolué ? Dans l'univers de l'Akdusha ou dans l'autre ? Dans celui de l'impureté. Tout ce qui est opposé à l'Akdusha. Tout ce qui n'est pas. Alors, ce n'est pas nécessairement opposé à l'Akdusha mais puisque ce n'est pas le domaine de l'Akdusha, de la volonté de l'Avodat Hachem, alors voilà ce que l'on appelle l'autre côté. C'est le côté qui est opposé à l'Akdusha comme on a vu Canal Perekvar dans le sixième chapitre où nous disions que ce qui n'est pas le côté de l'Akdusha et bien c'est tout simplement ce qui est opposé à l'Akdusha. C'est ce que nous avons appelé les Kripot-Titrach l'autre côté. Au Mouda Adzot et on sait bien qui colle lorsque quelqu'un a des pensées liées à l'Akdusha et bien il évolue dans, il est littéralement il est un char pour les palais de l'Akdusha. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il évolue dans un monde de l'Akdusha. C'est de là que proviennent ces idées. Au contraire, si ses pensées ne sont pas liées à l'Akdusha, littéralement, il devient un char impur pour les palais de l'impureté. Ça veut dire quoi ? En bon français, il évolue dans un domaine qui n'est pas celui de l'Akdusha et qui est donc nécessairement celui de l'Akdusha, de l'impureté. Et c'est de là que proviennent toutes ces mauvaises idées, toutes ces mauvaises paroles et toutes ces mauvaises actions. Le Mâche-Pierre a expliqué le concept, la notion de marée des Houchbana, être un bal à Heshbon, le propriétaire du bilan, avec un exemple. Il donne l'exemple d'un commerçant qui demande à son expert comptable de dresser les comptes. Et l'expert comptable vient avec son dossier, le résultat de son travail et lui dit que cette année, le bilan n'est vraiment pas bon et que très bientôt, il va faire faillite. À l'annonce de cette nouvelle, le commerçant s'évanouit. Difficilement, les médecins ont pu lui faire reprendre connaissance. Quand il s'est porté un peu mieux et que son comptable est venu lui rendre visite, alors le commerçant lui a dit je suis très étonné de ta réaction. Moi, quand on m'a dit quel était le bilan de la situation, le bilan comptable de la société, de mon commerce, j'ai senti que j'étais en train de m'évanouir et que mon échama me quittait. Et j'ai vu que toi, tu n'as même pas cligné des yeux. Comment c'est possible ? Et le comptable lui a répondu comment peut-on, comment tu peux me te comparer à moi ? Toi, tu es le balabaï, toi, tu es le commerçant, le propriétaire. Et c'est ton bilan, ce n'est pas le mien. Moi, le bilan ne me concerne pas. Le bilan est complètement au-delà de moi. Il n'est que, que voulait dire le nimshal, c'est que lorsqu'on fait un khesh bon nefesh, lorsqu'on fait un bilan, on peut faire un bilan mais ne pas se sentir concerné. Minasaf av la route, ça veut dire, je fais un bilan comme un expert comptable, comme un employé et pas comme un patron. Et c'est ça qu'on attend de nous, de faire un véritable bilan pour objectif de se briser, briser notre nefesh abamit et de cette façon développer davantage de sensibilité pour la Torah et l'Aqdusha en évacuant le timtum à lèvres, ce manque de sensibilité qui nous touchait. C'est l'importance d'ailleurs d'une manière générale de faire un khesh bon nefesh, de faire un bilan sincère. un jour, un khasid, qui était aussi un balai, c'est quelqu'un qui avait une activité professionnelle, a rencontré le rabbi Maharaj et il avait toujours sur lui Shari Ora, Shari Muna, de Swarim qui avait rédigé l'admour à Mtsaï. Il les connaissait parfaitement et quand il était reçu en Echidout par le rabbi, par l'admour à Mtsaï, Rabbi Dovber. Et Rabbi Dovber l'a interrogé sur son céder, qu'est-ce qu'il faisait de ces journées et entre autres, il lui a demandé ce qu'il faisait avant la Tfila. Et le khasid lui a répondu bien sûr qu'il apprenne le khasidout. Il réfléchissait à la grandeur de Dieu, au Sfirot, au Lamot, à tout ce qu'on veut. Au moment de la Tfila, il y pensait à nouveau après la Tfila, il réfléchissait encore à ce qu'il avait appris. Très bien. Et le rabbi lui a dit « Et à quoi penses-tu au moment de Khrachemash à la Mita ? » Il lui a répété à nouveau qu'il pensait à la Khasidout, Dieu, les Swirot, les Malachim, les Nechamot, tout très bien. Et le rabbi lui a demandé « Tu ne trouves pas un petit moment pour penser à toi ? Penser à Dieu, c'est très bien, mais il faut aussi penser à toi, te remettre en question, faire un chesh bon nefesh, faire un bilan de ta propre personne. » Effectivement, le Khasid s'est rendu compte qu'il était passé complètement à côté et sur le choc, il s'est évanoui. Et le rabbi lui a dit « On ne te demande pas de t'évanouir, on te demande d'agir. Et tu dois maintenant faire un bilan sérieux, un bilan sincère de ta situation et de façon très régulière. » Comme une autre fois où un Khasid, le rabbi Maharaj, cette fois, était en train d'y redoute et il a expliqué qu'il avait conscience d'avoir l'esprit trop malin d'avoir un esprit un peu trop sournois et de ne pas être toujours tout à fait honnête avec les autres. Alors le rabbi lui a dit qu'il devait jeûner 600 jeunes. Alors il était très étonné parce que ce n'est pas trop dans l'esprit de la Khasidoute que de mener comme ça ce genre de jeunes. Et le rabbi lui a expliqué « Le rabbi Maharaj lui a expliqué qu'est-ce que tu penses ? Tu crois que lorsque quelqu'un ne mange pas depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, ça veut dire qu'il jeûne ? Pas du tout. Lorsqu'il ne mange pas de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il est seulement en train de maigrir. Jeûner, un jeûne, ça veut dire se travailler, penser 15 minutes dans la journée. Il lui a demandé de faire ça pendant 600 jours. Penser pendant 15 minutes sincèrement à la situation que tu trouves. Qu'est-ce que tu as fait de bien ? Qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux ? Il ne s'agit pas de réfléchir seulement à des notions de Khasidoute, grandeur de Dieu, amour pour Dieu, mais simplement penser à soi-même. Penser où j'en suis déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux ? Deux années sont passées et ce Khasid a mis en application le conseil du Rabbi Maharaj. Il a été complètement transformé. Au point que le Rabbi Rachab qui raconte cette histoire au Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzrak, lui a dit que s'il l'avait vu, il aurait vu un changement radical dans sa personnalité. Voilà donc l'un des autres moyens que nous propose l'admoire Zaken pour briser notre Nefesh Abamit, nous briser et de cette façon développer davantage de sensibilité pour la Torah et pour la Dusha. Nous n'avons bien sûr pas fini. L'admoire Zaken va encore nous donner d'autres conseils qui vont dans cette même direction et nous verrons ça la prochaine fois. Bézrat Hachem, passez une bonne journée.